Bonjour à toutes et à tous, on commence. Merci de votre patience, juste un petit temps d'introduction avant de passer la parole à Benoît, René, Fabien Bressan qui vont animer la visioconférence et à nos deux intervenants. Pour vous rappeler un peu le contexte de l'organisation de cette visioconférence qui s'inscrit dans un projet interassociatif qui vise à prendre ensemble la mesure des enjeux des différentes crises sociales, environnementales et en quoi elles sont reliées et qui vise aussi à prendre ensemble, à partager ensemble nos envies notre capacité à agir ensemble pour faire face à l'urgence sociale et environnementale. Alors juste pour vous rappeler, pour vous dire, pour vous informer que ça fait plus d'un an qu'on a lancé cette initiative qu'elle est co-organisée par plusieurs structures que vous connaissez mais que je tiens quand même à remercier et à citer, donc l'Union régionale des centres sociaux d'Auvergne-Rhône-Alpes, le mouvement associatif Auvergne-Rhône-Alpes qui représente ou qui rassemble un certain nombre de grands réseaux associatifs de la région, la Bocité qui est le centre de ressources politiques de la ville pour la région Auvergne-Rhône-Alpes, l'IREPS qui est l'instance régionale Le 20 février, Le Monde publiait une tribune d'un millier scientifique français qui alertait sur la crise et notamment l'enjeu climatique et qui appelait fortement à l'engagement des citoyens et voire même à la désobéissance civile. Je crois qu'on est tous confrontés à cet enjeu, à cette question de l'avenir et qu'on est très très peu finalement, presque personne n'a la capacité vraiment d'intégrer, de penser, de mesurer les conséquences du changement climatique mais aussi de l'ensemble des autres crises, en tout cas du changement climatique sur comment on va vivre, sur comment on va travailler dans nos associations comment on va continuer à porter des projets ensemble. Et voilà, nous sommes tous convaincus ici en tant qu'acteurs éducatifs que l'ensemble des acteurs de l'éducation, de la formation, de l'insensibilisation de la participation citoyenne ont un rôle primordial à jouer. Alors on sait tous que dans les constats qu'on a commencé à poser dans le contexte actuel accentué par la crise sanitaire et pandémie dans laquelle on est, on constate tous du découragement, du déni, du repis sur soi, de l'angoisse petit à petit qui monte, que certaines personnes autour de nous, ou que beaucoup d'entre nous peuvent ressentir ou exprimer. Et là, on a envie de dire ensemble qu'ensemble, justement, on peut ouvrir d'autres voies, d'autres chemins, que même dans un contexte d'urgence, il nous faut à nous tous réaffirmer la nécessité, la capacité d'agir des habitants, des citoyens, la capacité qu'on a tous ensemble de coopérer, d'apprendre les uns des autres, de construire collectivement des solutions, bref, d'inventer d'une façon la plus démocratique, solidaire et juste possible, d'inventer un nouveau monde, un nouveau système. C'est à partir de ça qu'on a commencé à travailler ensemble, il y a un an, avec l'ensemble des réseaux que j'ai cités, dans une démarche, bien sûr, qui vise à s'élargir par la suite. Mais le premier constat, la première envie qu'on avait, c'était de répondre à cette question, où est-ce que nous sommes, dans quel monde on vit, et partager un certain nombre de constats, qu'on connaît plus ou moins les uns les autres, dont on est plus ou moins proche, et c'est un des principaux objectifs de cette visioconférence. Et puis ensuite, viendra le temps d'essayer de dire, où est-ce qu'on veut aller ensemble, comment on y va, et ça se fera l'objet d'étapes ultérieures, à laquelle progressivement, on essaiera d'associer le maximum de personnes. Aujourd'hui, je vois qu'il y a 72 participants qui sont connectés, il y avait plus de 120, 125 personnes qui étaient inscrites, avec une très grande diversité de participants, beaucoup de représentants de centres sociaux, d'espaces de vie sociale, de régies de quartier, de structures sociales sur les territoires, mais aussi des acteurs d'éducation et de la promotion de la santé, des acteurs d'éducation et de l'environnement, quelques enseignants, quelques collectivités, bref, un certain nombre de personnes qui, par la diversité des champs et des secteurs qu'elles représentent, que vous représentez là, partagent ce souci de réfléchir ensemble, d'inventer quelque chose de nouveau, pour réfléchir ensemble à comment on avance et comment on peut comprendre de nos expériences aussi, comment ces crises sociales et environnementales auxquelles on est confrontés sont aussi reliées et quelles solutions collectives il faut qu'on puisse porter ensemble. Je passe maintenant la parole à Benoît René Dugren et à Fabien Bressan de Labocité, qui vont animer la visioconférence. Je vous souhaite à tous une bonne après-midi. Merci. Merci. Merci.